on va commencer à essayer de modéliser donc modélisation polygonale comment faire ? c'est une utilisation comme une sculpture et comme ce que je l'ai fait c'est qu'on a acheté un bois en forme que j'aime c'est le même expériment ici, on a fait un modèle comme un modèle le modèle avec de l'Argée l'école nationale des arts vous pouvez suivre les cours d'histoire pour faire par exemple le modèle en Argée mais en ce qui nous concerne pour déformer les sphères il y a beaucoup de techniques mais pour le moment, nous allons commencer avec la modélisation polygonale ça veut dire qu'on déplace des faces il y a des surfaces avec des points ou des côtés on déplace des vertex, des faces et des edges c'est le langage de l'OIC c'est le langage de point, face, vertex et des vertex comme cette sphère donc on va créer d'abord une autre primitive une autre primitive c'est le circle je clique ici et il est voilà je crée je clique ici et je clique ici et je clique ici et je clique ici et je clique ici après je crée un cylindre voilà ce sont des primitives après une surface plane voilà donc voici les primitives essentielles indispensables voilà maintenant vous regardez une barre finie c'est une seule box si je clique ici c'est une primitive donc vous voyez il y a par exemple les informations et les informations qui ont amenées c'est une translation c'est une déplacement dans l'espace et c'est fini c'est une translation x, y, z fini le déplacement c'est une rotation x, y, z c'est une rotation c'est une autre c'est fini c'est une échelle donc l'échelle c'est en anglais mais l'échelle c'est en anglais pourquoi c'est en anglais parce que c'est un peu le tutoriel c'est un peu 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 c'est une échelle l'échelle c'est une scale donc c'est une rotation x, y, z et une translation c'est une translation pour les mathématiques c'est un déplacement sur les axes sur les axes dans l'espace voilà pour revenir très rapidement pour revenir très rapidement pour regarder par exemple si je cliquez sur le vide là c'est le vide oui les informations disparaissent si je cliquez c'est un peu maintenant si je crée ici au milieu parce que si je crée directement dans le milieu c'est le centre 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 et je cliquez ici c'est le centre si je cliquez ici je fais 0 après je fais entrer c'est le centre maintenant tout à l'heure comme je l'ai déplacé voici l'axe c'est la translation qui change maintenant on est ici et on est ici je vais voir une translation translation Y même si j'ai 5 je vais voir un objet et on est ici je vais voir un déplacement je reviens je vais voir je vais voir si je vais voir 5 Y je vais voir c'est le lien je vais voir parce que l'axe Y est vertical c'est le haut en bas c'est le repère pour faire mathématiques l'axe Y c'est la hauteur Z c'est la profondeur et X c'est l'axe horizontal c'est ce qu'on sait alors regardez ici on est 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 là on est ici on est ici on est là on se déplacer si on se déplace l'axe Y oui c'est le donné change voilà on s'applique c'est de l'échange j'ai monté ces données changes aussi Donc, c'est la translation qui vous permet de déplacer dans l'espace 3D suivant les axes. Si vous êtes venu, vous cliquez ici. Par exemple, regardez bien. C'est B ou B. Voyez. Parce que c'est les deux axes. Voyez le petit carré là. C'est le déplacement simultané des deux axes. Je déplace en même temps. Y et X. Si je clique ici, regardez ici. Y et X. Les valeurs changent. Mais Z, il n'y a pas le déplacement sur Z. Même chose ici. Voyez. C'est Y et Z qui changent. Voyez. Et ici en bas aussi. Voyez. C'est Z et X qui changent. Maintenant, ici au milieu, si je clique. C'est ici. Toute la translation qui change. Voyez. Voilà. Donc, ça permet de se déplacer. Là, ça permet de nous déplacer aussi l'espace. Voilà. Et puis, rotation. Signorez rotation. Voyez. 0, 0, 0. Et puis, fini. Qui va faire, voilà. Ce qui va me faire, c'est l'objet d'un objet. Et c'est ici. Cette section, elle passe sur la section. Maintenant, il faut déplacer. L'épisode. L'épisode qu'on a fait. Il faut qu'on a fait. Si on a changé ici, Y et Z, Y et Z, Y et Z, Y et Z. Y et Z, Y. Mais maintenant, je vais le dépasser sans que je le dépasser, parce que si je le dépasserais par exemple, sans que je le dépasserais, je le dépasserai à l'écran et je le dépasserai à l'écran et je le dépasserai à l'écran. Si je clique ici, je le dépasserai à l'écran et je le dépasserai à l'écran et je le dépasserai à l'écran, je fais des rétrations comme je le veux. Je le dépasserai à l'écran et je le dépasserai à l'écran et je le dépasserai à l'écran et je le dépasserai à l'écran. Voici les outils qui permettent de déplacer des objets dans l'espace, changer leur échelle ou faire la rotation sur eux-mêmes. Voilà, voilà. Merci. 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 Merci.